Marie, nouvelle éternelle, annonce nos nouvelles, Jésus le Christ est ressuscité, alléluia, alléluia, alléluia. Troisième dimanche de Pâques, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Première lecture, les actes des apôtres et puis l'évangile selon saint Luc, c'est la suite d'Emmaüs, c'est le double d'Emmaüs, le premier c'est à Emmaüs et le deuxième c'est Emmaüs à Jérusalem. Alors la fin du livre, du texte des actes des apôtres correspond à la fin de l'évangile qu'on va entendre dimanche, c'est-à-dire il est question de conversion et de pardon des péchés. La conclusion, pour célébrer la résurrection du Seigneur, c'est de rappeler qu'on est invité à se convertir, que nos péchés soient pardonnés. Dans les actes des apôtres, il est question bien sûr de la résurrection du Seigneur. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Et ensuite, conclusion, convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Double conversion, il y a deux fois un verbe qui indique la conversion. Vous avez le premier verbe, méthanoéo, qui veut dire changer vos cœurs, pour traduire, et le deuxième, épistréphène, qui veut dire faire demi-tour. Donc, changez vos cœurs, faites demi-tour et tournez-vous vers le Seigneur. Et la conclusion, c'est vos péchés seront effacés. Dans le dernier verset de l'Évangile selon saint Luc qu'on va entendre dimanche, le verset 47, il est dit ceci. Il faut que la conversion soit proclamée dans le nom du Seigneur pour le pardon des péchés, acquis à toutes les nations en commençant par Jérusalem. Donc, la même chose, conversion, un changement de cœur pour que les péchés soient remis, pour que les péchés soient pardonnés. Alors, je reviens maintenant, j'en reviens à l'Évangile selon saint Luc chapitre 24, verset 35 à 48. Alors, comme d'habitude, je vais prendre quelques versets. Verset 36, où il est dit que Jésus se présente et il leur dit, il fut présent au milieu d'eux, il fut présent au milieu d'eux, et il leur dit « la paix soit avec vous ». Alors, je rappelle que le « shalom », c'est un masculin en hébreu, le « shalom » ou le « shalem », ça veut dire beaucoup plus que ce que nous entendons par le mot « paix ». Nous, paix égale absence de guerre. Mais alors, dans la parole de Dieu, c'est quand même autre chose que l'absence de combat ou de guerre ou de division. La paix, c'est une question de plénitude avec Dieu. Et dans la paix, celui qui est rempli par Dieu et qui n'a aucun autre désir que Dieu, qui n'est pas en manque de quoi que ce soit parce que Dieu le remplit complètement. En hébreu, ça veut dire plénitude, ça veut dire accomplissement parfait, ça veut dire bonheur parfait. Je prends un exemple dans le psaume 34, psaume 34 au verset 27. « À ceux qui voulaient pour moi la justice rire et cris de joie, ils dureront sans fin. Le Seigneur triomphe, lui qui veut le bien ou le bonheur ou la paix de ses serviteurs. » C'est le même mot, c'est le mot « shalom », lui qui veut le « shalom » de son serviteur. Ça veut dire d'une certaine manière le bonheur parfait. Et le bonheur parfait, c'est celui qui est indiqué dans le psaume 22 que tout le monde connaît par cœur. « Le Seigneur est mon berger, conclusion, je ne manque de rien. » On pourrait dire « je suis dans la paix parfaite, je ne manque de rien. » Quand le Seigneur leur dit « paix à vous », « shalom » à l'hérème, il a dû leur dire « shalom » à l'hérème, ça veut dire « je vous ai tout donné, vous avez tout pour être heureux. » « Avec moi, vous avez tout. » Réconciliation avec Dieu, réconciliation avec vous-même, réconciliation avec les autres, réconciliation avec la nature totale, une espèce de plénitude. C'est pour ça que c'est toujours le salut du Seigneur. « La paix soit avec vous », « shalom » à l'hérème. » Alors, bien que le Seigneur leur ait dit « shalom » à l'hérème, il est dit qu'ils sont à la fois épouvantés, remplis de crainte et puis troublés. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que le Seigneur leur offre. Mais il ne leur dit pas « la paix est avec vous », mais il dit « shalom » à l'hérème. Il leur souhaite la paix, comme le prêtre à la messe, ça veut dire « établissez-vous dans la paix du Seigneur ». Et au lieu d'être établis dans la paix du Seigneur, ils discutent. Ils discutent, ils raisonnent pour savoir si c'est lui, si ce n'est pas lui, etc. Et pourtant, dans saint Jean, le Seigneur leur avait promis très clairement cette paix, en leur expliquant ce qu'elle était, que ce n'est pas l'absence de trouille, c'est la présence du Seigneur, ce qui est quand même autre chose. En Jean 14, 27, voilà ce que le Seigneur leur avait dit. « Je vous laisse la paix », on l'entend à la messe, « je vous donne ma paix, pas à la manière du monde, et que votre cœur ne soit ni bouleversé, ni effrayé. » Il arrive au milieu d'eux et il leur dit « la paix soit avec vous » et leur cœur est bouleversé et effrayé. » Voilà, ils n'ont pas encore compris la révélation que le Seigneur venait apporter. C'est-à-dire qu'au lieu de recevoir la paix du Seigneur, ils discutent. Et ça, ça arrive souvent. C'est-à-dire que c'est un manque de foi. Un manque de foi puisqu'ils se posent des questions alors que le Seigneur est là au milieu d'eux et qu'il leur souhaite la paix. Ils raisonnent parce que ce ne sont pas des cœurs simples. Ils sont remplis de quoi ? De plis. Simple égale sans plis et eux, ils sont compliqués. C'est pourquoi ils ont du mal à comprendre que le Seigneur est là et que c'est sa parole qui retentit. Je vous rappelle dans ce très beau psaume 118, verset 130, où il est écrit « L'ouverture de ta parole, quand j'ouvre ta parole, ou l'ouverture de ta parole, mot à mot en hébreu, illumine et les simples comprennent. » Les simples, ça veut dire ceux qui ne sont pas tordus, ceux qui ne passent pas leur temps à raisonner, à raconter tout un tas d'histoires, au lieu de recevoir la parole. Ceux qui manquent d'humilité, qui sont tordus, qui sont compliqués, etc. Les simples comprennent. Je lis un texte de saint Augustin, justement à propos de la foi dans la présence du Seigneur venu au milieu d'eux. « Ils le virent de leurs yeux. Contre cette évidence, les hommes discutent. Eux qui n'apprécient que ce qui relève de l'homme, que font-ils d'autre que de discuter de Dieu contre Dieu ? Lui, en effet, est Dieu et eux sont des hommes. Le Christ est ressuscité, la chose est certaine, il avait un corps, il s'est fait chair, il a été suspendu à la croix et il a expiré, et sa chair a été déposée dans un tombeau. Il l'a montré vivante, cette chair en laquelle il vivait. Pourquoi nous étonner ? » Autrement dit, pourquoi il discute ? Pourquoi refuser de croire ? C'est Dieu qui l'a fait, considère quel en est l'auteur et ne doute plus. Si ça vient de Dieu, on n'a pas été étonné. Dieu peut tout et on en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, ils sont troublés, ils sont paniqués, etc. Alors, Jésus ne les rabroupe pas, mais il leur dit « Voyez mes mains et mes pieds. » C'est-à-dire contempler ma personne. Et à travers ma personne, c'est comme quand il dira à Thomas, « Avance et croix, touche et croix. » En contemplant le corps de Jésus ressuscité, c'est un appel à faire un acte de foi. Je lis encore un autre texte, cette fois-ci de saint Grégoire le Grand. Notre Seigneur offre au toucher cette même chair avec laquelle il était entré, les portes demeurant fermées. Nous voyons ici deux faits merveilleux et qui paraissent devoir s'exclure, à ne consulter que la raison. D'un côté, le corps de Jésus ressuscité est incorruptible, et de l'autre, cependant, il est accessible au toucher. Or, ce qui peut se toucher doit nécessairement se corrompre, et ce qui est impalpable ne peut être sujet à la corruption. Notre Seigneur, en montrant dans son corps ressuscité ces deux propriétés de l'incorruptibilité et de la tangibilité, ça veut dire qu'on peut le toucher, nous fait voir que sa nature est restée la même, mais que sa gloire est différente. Vous voyez, les pères ont écrit sur cette foi dans la résurrection de la chair, dans le corps glorifié de Jésus, parce que ce n'était pas évident pour les disciples, et ce n'est pas évident à croire, mais ça vient de Dieu, donc nous le recevons et nous y croyons. Alors, il est dit qu'il montre ses mains et ses pieds. Et il y a une très belle méditation de saint Antoine sur la question. Alors, il parle des mains, et ensuite il parle du cœur, mais c'est tellement beau que je vous lis l'ensemble. « Il nous montre ses mains et ses pieds. Voici, dit-il, les mains qui vous ont façonnés. Voyez comme les clous les ont transpercés. Voici mon cœur où vous êtes nés, vous les fidèles, vous mon Église, comme Ève est née du côté d'Adam. Voyez comme la lance l'a ouvert afin que vous sois ouvertes la porte du paradis que tenez fermé le chérubin de feu. Le sang qui a coulé de mon côté a écarté cet ange, a émoussé son glaive. L'eau a éteint le feu. Écoutez avec soin, recueillez ses paroles et vous aurez la paix avec vous. » Ça, c'est de saint Antoine. Donc, je continue le texte. Verset 41, où alors on nous dit, c'est quelque chose de très curieux, mot à mot, le grec, dit ceci, « Ils étaient incrédules à cause de la joie. » Alors, bon, il ne croit pas, le grec dit vraiment, il ne croyait pas parce qu'il disait « C'est trop beau », vous savez, c'est l'expression « C'est trop beau pour être vrai ». Mais c'est une expression qui est nulle, on va dire, nulle et non advenue, parce qu'avec le Seigneur, ça n'est jamais trop beau pour être vrai. Mais eux, ils sont dans cette perspective, ils ne connaissent peut-être pas encore ce qu'a rappelé saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 20. « À celui qui peut réaliser par la puissance qu'il met à l'œuvre en nous infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir à lui la gloire, etc. » Et puis, le fameux « Rien n'est impossible à Dieu » que déjà Sarah et Abraham ont entendu au chapitre 18 du livre de la Genèse, Genèse 18, 14, où Dieu répond « Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? » « Y a-t-il une merveille que le Seigneur ne puisse accomplir ? » Réponse, bien sûr, non, il peut tout. Et rappelé dans Matthieu 19, 26, où il est écrit « Rien n'est impossible à Dieu. » Pour Dieu, tout est possible. Bon, là, il s'agit de la conversion des riches, peu importe. En tout cas, tout est possible à Dieu. C'est une constante. Donc, il ne croit pas à cause de la joie, mais justement, il devrait croire à cause de la joie. En tout cas, c'est ce qui se passe. C'est ce que le texte nous dit. Ils étaient incrédules à cause de la joie. Et puis, Jésus leur dit, un petit peu après, « Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Ça, c'est extrêmement important parce que c'est une clé de lecture chrétienne de la parole de Dieu. La loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de l'incarnation, annoncent le mystère de la venue de Jésus. Et si on le lit de cette manière, on a raison parce que c'est Jésus lui-même qui a commencé à expliquer les Écritures à la lumière de sa personne. Ça ne veut pas dire qu'une lecture juive est fausse. Ça veut dire que toutes les lectures sans le Christ, sans la venue du Christ, c'est une lecture incomplète. Pas fausse, mais incomplète. Les Écritures sont accomplies. C'est-à-dire qu'elles prennent tout leur sens, leur sens plénier avec la personne de Jésus, avec la mort et la résurrection du Seigneur. Et c'est ce que Jésus est en train de leur montrer ici. Voilà. Donc, on va leur montrer. Il leur ouvrit, dit le texte, il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Alors, je commence par vous lire un texte de Méliton de Sardes qui donne un petit exemple de ce que ça veut dire que Jésus a compris les Écritures. Il éclaire tous les grands passages de la parole de Dieu par le mystère de sa vie, de sa passion et de sa mort. C'est lui, Jésus, qui en dura bien des épreuves en un grand nombre de personnages qui le préfiguraient. En Abel, il a été tué. En Isaac, il a été lié sur le bois. En Jacob, il a été exilé. En Joseph, il a été vendu. En Moïse, il a été exposé à la mort. Dans l'agneau, il a été égorgé. En David, il a été en but aux persécutions. Dans les prophètes, il a été méprisé. Jésus donne son sens à toutes les Écritures depuis Abel jusqu'aux prophètes, jusqu'au dernier des prophètes. Jésus qui accomplit les Écritures. Et je vais terminer avec l'ouverture de l'intelligence. Il est dit, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ça n'est pas sans évoquer Genèse 3, 7. Je rappelle Genèse 3, 7. Une fois qu'Adam et Ève ont eu péché, tous les deux par désobéissance, ils se sont détournés de Dieu et alors leurs yeux s'ouvrirent. S'ouvrir à quoi ? À la réalité du péché. Ça a dû être épouvantable. Ils se sont vus avec des corps de pécheurs, avec des corps condamnés à mort d'une certaine manière. Et Jésus ici vient ouvrir l'intelligence. Ça veut dire qu'il vient donner un nouveau regard pour que l'espérance soit rendue et qu'à travers les Écritures, on reconnaisse que le Seigneur nous donne la vie éternelle. À travers les Écritures, le Seigneur nous promet le bonheur, la vie et la vie éternelle. Et c'est pour ça que c'est l'ouverture de l'intelligence. Alors, l'intelligence dans le sens de comprendre ce que veut dire la parole de Dieu. L'intelligence, ça veut dire faire des rapprochements, un passage avec un autre, etc. Et tout ça va dans le même sens, c'est-à-dire Jésus ressuscité veut nous emmener avec lui dans sa gloire. Donc c'est très très important de comprendre la parole de Dieu, d'avoir l'intelligence de la parole de Dieu, de se faire aider par l'Église, qui est le corps du Christ, de continuer pour que l'intelligence de la parole de Dieu nous soit donnée et qu'à travers elle, nous retrouvions l'espérance dans ces temps tristes, infiniment tristes que nous vivons, l'espérance, la joie de croire dans la résurrection du Seigneur. Et je termine avec un texte de Benoît XVI dans des Verbum Domini, qui est une réflexion sur justement l'importance de la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu, laissons-nous éclairer par la parole de Dieu. Alors voilà ce que dit Verbum Domini, il est important que les fidèles soient formés à reconnaître la racine du péché dans la non-écoute de la parole du Seigneur. La non-écoute de la parole. Mais c'est ce qui se passe avec les disciples, ils n'écoutent pas, ils discutent, ils papotent, ils raisonnent, voilà. La non-écoute de la parole du Seigneur. Donc il faut reconnaître la racine du péché dans la non-écoute de la parole du Seigneur et accueillir en Jésus le Verbe de Dieu, le pardon qui nous ouvre le Seigneur. Sœur Claire, merci.